Bonne et heureuse année à tout le monde. Bonne année d'acclamation au nom de Jésus. Amen. Il le fera, il le fera. Ça veut dire qu'il le fera. Pour toi. Pour moi. Et pour chacun. Je vais parler aux membres de l'autre côté. Il ne change pas. Il fera ce qu'il a promis. Il fera. Il fera tout ce qu'il a promis au nom de Jésus. Cette année. Les âmes des chants acclameront. Les membres de cette église acclameront. Les promesses de Dieu seront accomplies dans chaque vie, cette année, au nom de Jésus. Tout ce pour quoi nous pleurons. Toutes les larmes qui ont coulé, les exhaussements à ces problèmes, les solutions à ces défis. Ces réponses viendront. Une nouvelle année. Heureuse. En bonne santé. Progressive. Puissante. Victorieuse. Cette année. Père, au nom de Jésus. Nous te remercions. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Nous savons que tu es venu bénir ton peuple. Cette année. Et nous prions qu'au-delà de nos prières. Au-delà de nos attentes. Au-delà de ce que tu as fait par le passé. Fais même cette année, au nom de Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes du ciel. Et bénis ton peuple abondamment cette année, au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exhaussement. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un autre amène de grands clés et d'acclamations. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche du deuxième de l'année. Je prie que les bénitions de l'Alliance soient sues chacun au nom de Jésus. Nous sommes en Jérémie, au chapitre 31. Je vous lis le verset 33. Jérémie 31, 32. Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Nous parlons donc de contrats. Un contrat et une alliance sont similaires. Quand Dieu fait un contrat ou une alliance, il y a deux parties à l'alliance. Nous avons la partie de Dieu. Il est celui qui prépare l'alliance. Et nous avons le côté de son peuple. Ceux-là qui entrent en alliance. Ceux-là, des deux côtés, les deux parties, vous avez les documents qui stipulent les promesses, l'accomplissement. Et ce qui va se passer et les conditions qu'il faut remplir entre celui qui offre l'alliance et ceux qui entrent en alliance. Et il stipule les conditions. Que voici ce que je ferai. Mais tu as un rôle à jouer. Voici ce que tu dois faire. C'est comme l'alliance de mariage. Le mari a un rôle à jouer. La femme a un rôle à jouer. Et c'est l'accomplissement donc de ces conditions d'alliance qui emportent les bénitions sur nous. Alors ici, Dieu lui-même parle de l'alliance. Et il parle du rôle de celui qui a préparé l'alliance. Ceux qui sont les bénéficiaires de l'alliance. Alors, aidez. Voici ce que je ferai. Dans tout contrat, dans toute alliance, il y a un écrit. Afin que la personne qui fait l'alliance, qui initie l'alliance, peut donc voir le document et dire, Voici ce que j'ai dit. Et voici les bénitions que j'ai prévues. Et voici ton rôle à jouer. Alors ainsi, il nous donne l'alliance. Et il dit, j'écrirai cela dans le cœur du peuple avec qui je fais alliance. Et il dit, voici l'alliance que je ferai. Il est celui donc qui fait l'alliance. Il est celui qui nous dit ce que sont les promesses, que sont les conditions. Et après ce jour la vie l'éternel, je mettrai ma loi au-dedans de cette alliance qui fait qu'il écrit sa parole, Son alliance, son alliance, les promesses, les attentes, les conditions dans nos cœurs. Afin qu'à tout moment, nous puissions nous rappeler, voici ce qu'il a dit. Voici ce qu'il a promis. Et voici l'attente venant de lui que nous aurons. Verset 34, verset 34 dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Pourquoi? Parce qu'il a écrit les conditions de l'alliance, les promesses de l'alliance, les préceptes de l'alliance dans nos cœurs. Il les a écrits sur la table de notre esprit. Donc tu n'as pas besoin de venir me rappeler. Je n'ai pas besoin de venir te rappeler lorsque cela est écrit clairement dans chaque cœur. Et des, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'éternel. Et des, personne ne viendra comme un observateur, personne ne viendra comme un observateur, chacun me connaîtra. Tous seront nés par l'esprit de Dieu, nés de nouveau, et appartenant donc au Seigneur. Et leurs cœurs sont au Seigneur, leurs esprits sont dans le Seigneur, la loi de Dieu est dans leurs cœurs, aidés. Ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Voyez le chapitre 32, voyons là le verset 38, verset 32, chapitre 32, verset 38. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Comprenez que ce n'est pas automatique. Il dit, sortez, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit l'éternel. Ne touchez pas ce qui est impu. Il y a une condition qu'il a donnée. C'est la condition de la repentance, c'est la condition de la restauration, c'est la condition de la régénération. Une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, sur cette condition, que nous nous repentons, sur cette condition, que nous sommes restaurés à la situation originale. Où Adam et Ève appartenaient au Seigneur totalement avant de tomber, aidés. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Verset 39, aidés. Je leur donnerai un même cœur. Je leur donnerai, eux tous, le même type de cœur. Pensez à Énoch. Même cœur qu'il avait. Pensez à Samuel. Le même cœur qu'il avait. Pensez à Jérémie. Le même cœur qu'il avait. Pensez à Paul, Pierre. Qui ont tout abandonné sur l'autel. Et c'était totalement engagé au Seigneur. C'est le même cœur que je donnerai à chacun. Il dit, je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Maintenant, verset 40, il dit verset 40, je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. Et je mettrai ma crainte dans leur cœur. Et tous, tout le peuple qui est en alliance avec l'éternel, il mettra l'honneur. L'honneur que nous donnons à la personne que nous respectons, que nous vénérons, que nous honorons. Et la crainte, la crainte filiale que nous avons envers Dieu. Et nous sommes conscients de son honneur. Nous sommes conscients de sa gloire à tout moment. Pour cela, donc, nous craignons de l'offenser. Nous craignons de le contredire. Nous craignons d'influencer qui que ce soit d'autre autour de nous à aller contre l'éternel. D'aucune manière, nous ne nous oublions jamais, parce que c'est écrit dans nos cœurs. La valeur et la vertu de nous éloigner de Dieu et encourager donc les autres à craindre Dieu. Je mettrai ma crainte dans leur cœur. Afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Tu ne seras pas un chrétien de dimanche seulement, croyant de dimanche seulement, au marché. Tu ne vas pas s'éloigner de moi. À la maison, ils ne vont pas s'éloigner de moi. Dans toute action, toute action de leur main, ils ne vont pas s'éloigner de moi. Ça, c'est l'alliance que Dieu traite avec nous. Aujourd'hui, nous continuons le message. Le cœur de la nouvelle alliance. Le cœur de la nouvelle alliance. Tout a un cœur. Si le cœur est déformé. Si le cœur est faible. Si le cœur est instable. Si le cœur n'est pas actif. Alors, quel que soit ce qu'il y a à faire, ça va affecter tout le corps. Si le cœur de l'alliance est endommagé. Cela empêchera l'accomplissement de l'alliance. Le cœur de la nouvelle alliance. Nous considérons trois points. Premièrement, le cœur. Deuxièmement, la guérison. Troisièmement, la sainteté. Premier point donc, le cœur purifié. Deuxièmement, la guérison confirmée. Et troisièmement, la sainteté cruciale. Premier point donc, le cœur purifié pour l'alliance éternelle. Le cœur purifié. Tu amènes ton cœur au Seigneur. Puis, tu dis, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Et comme tu amènes ton cœur. Il purifie le cœur. Il puge le cœur. Il prépare le cœur pour hériter les possibilités et les promesses dans l'alliance. Premier point donc, le cœur purifié pour l'alliance éternelle. Deuxièmement, la guérison confirmée dans la nouvelle alliance. C'était dans l'ancienne alliance. Et cela est venu dans la nouvelle alliance. Christ est maintenant devenu le sacrifice et notre substitut. Et celui qui nous aide à avoir les profits de guérison dans la nouvelle alliance. Troisième point donc, la sainteté. Deuxième point, la guérison confirmée dans la nouvelle alliance. Et troisième point maintenant, la sainteté cruciale dans cruciale. La sainteté cruciale. Ce mot cruciale veut dire important. Quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer. Cela veut dire essentiel. Quand vous dites que quelque chose est cruciale. Cela veut dire que c'est important. Et c'est indispensable. Que ceci est un bien essentiel. Troisième point donc, la sainteté cruciale, importante, essentielle, indispensable. La sainteté cruciale dans la sainte alliance. Premier point donc, le cœur purifié pour l'alliance éternelle. Revenons en Jérémie, chapitre 32, verset 38. Jérémie 32, verset 38. « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Maintenant dans le verset 39. Je leur donnerai un même cœur, le cœur qu'ils avaient avant. Je dois remplacer le cœur qu'ils avaient. Tous ces enfants d'Israël, comme ils étaient sortis d'Égypte et qu'ils allaient à la terre, sur la terre de Cana. S'ils avaient un cœur purifié, s'ils avaient un cœur consacré, s'ils avaient eu un cœur qui se concentre sur moi, pas sur eux, pas sur leur pain, pas sur leur eau, pas sur leur besoin. « S'ils avaient concentré le cœur sur moi, ils n'auraient pas péri dans le désert. » Il y a environ 300 000 hommes qui sont sortis du pays d'Égypte. Ceux qui avaient des enfants, c'est pourquoi nous calculons le nombre de personnes, environ 3 millions de personnes qui étaient sortis du pays d'Égypte. La génération a pu aller là-bas. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà circonciré votre cœur et le cœur de votre postérité, afin que vous puissiez m'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées. Ils n'ont pas amené leur cœur au Seigneur pour être circoncis. Et leurs enfants, ils n'ont pas expliqué à leurs enfants l'importance et la signification de la circoncision du cœur. Ils n'ont pas pu entrer, parce que leur cœur n'était pas prêt. Il dit, « Je leur donnerai un même cœur et une même voix. » Si nous avons un même cœur, nous aurons une même voix. Nous aurons une même santé, une même voix, une même vision. Nous aurons une même décision, une même dédicace. Nous aurons une même décision pour suivre le Seigneur, comme nous parlons. De notre alliance avec le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire. Premièrement, il veut donner un même cœur, afin que nous puissions suivre une même direction, afin que nous puissions avoir un même objectif, un même idéal. Voilà, et nous allons voler sur la même direction, pour que le Dieu a tracé pour nous, et que Christ a décrit très bien pour nous. La voie étroite, qui conduit à la gloire, je leur donnerai le même cœur, je leur donnerai une même voix, afin qu'ils me craignent pour toujours, pour leur bien, pour leurs enfants, après eux. Verset 40, dans le verset 40, il dit, « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. » « Je ne me détournerai plus d'eux. » « Je ne me détournerai plus d'eux. » Il s'était détourné des enfants d'Israël, et il les a abandonnés. Il a dit, « D'accord, votre cœur n'est pas avec moi, votre cœur n'est pas pour moi, et ils sont allés en Babylone en captivité. » Maintenant, il dit, « J'aurai cette alliance éternelle avec eux, pour qu'ils ne se détournent pas de moi, et je ne me détournerai point d'eux pour leur faire du bien. » Verset 41, verset 41, verset 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays. » Verset 43, verset 42, verset 42, « Je le dis de tout mon cœur, et de toute, de tout mon cœur. » S'ils ont suivi Dieu de tout leur cœur, alors Dieu dit, « De tout son cœur, il les bénira. » S'ils amènent leur âme, leur esprit, tout ce qu'ils ont. Et s'ils servent Dieu sans réserve, toutes leurs âmes, tous leurs cœurs, s'ils le servent sans réserve, lui aussi les bénira sans réserve. Aidez de tout mon cœur et de toute mon âme. C'est comme ça Abraham avait eu la bénédiction de Dieu. Parce qu'il est venu à Dieu avec un cœur fidèle. Il a servi Dieu de tout son cœur. Il n'y avait pas de réserve. Il n'y avait pas de demi-tour. Tout ce qu'il connaissait, la Bible n'était pas écrite en ce moment. Oui Abraham, me voici Seigneur. Prends ton fils, ton fils unique. Va le sacrifier sur la montagne que je te montrerai. Et très tôt le matin, il s'est levé très tôt, a pris le fils, sans même consultation, sans compromission, sans discussion. Il a pris le fils, a mis le bois dessus, le couteau et le feu, et il est allé sur la montagne de tout son cœur, sans réserve. Il a dit aux serviteurs, attendez, j'irai adorer nous, nous. Il savait que l'alliance du Seigneur ne changera pas. Il a dit pas ce fils, il fera une bénédiction au monde entier. Il a dit de sacrifier le fils, il n'a pas traîné, il n'a pas retardé de toute son âme, de tout son esprit. Il a pris ce fils, et Dieu a dit, parce que tu as fait cela, tu m'as obéi, tu m'as suivi de tout ton cœur. Je te bénirai de tout mon cœur. C'est ce qu'il nous dit, voyons, Néhémie, chapitre 9, verset 7. Néhémie, chapitre 9, verset 7. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir dur en Caldéé, et qui lui a donné le nom d'Abraham. Pourquoi? Voyons le verset 8, verset 8, tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Vous savez, quand vous venez au Seigneur, et nous faisons ces alliances avec le Seigneur, il doit trouver nos cœurs fidèles. Et c'est du cœur que viennent toutes les sources de la vie. Vous ne pouvez pas vous répandir sans votre cœur, sans être engagé. Vous ne pouvez pas obéir au Seigneur sans que votre cœur soit totalement soumis à ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu a trouvé en Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi. Tu fis alliance avec lui, et tu promis de donner à sa postérité le pays des Canadiens, des Chétiens, des Amouréens, des Phérisiens, des Ébusiens et des Gigaciens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Et tu as tenu ta parole. Tu l'as trouvé fidèle dans le cœur. Et parce qu'il était fidèle du cœur, tu accomplis ta parole sans réserve. C'est pourquoi Dieu veut purifier nos cœurs, un cœur purifié qui aura l'accomplissement des promesses de la Nouvelle Alliance. En somme 51, verset 7 Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a consigné dans le péché, verset 8 Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la saïence au-dedans de moi, verset 9 Pour que Dieu accomplisse l'alliance qu'il a faite avec David, il avait besoin d'un cœur purgé, d'un cœur pardonné, d'un cœur purifié, d'un cœur purifié, et de purifier-moi avec l'isope, et je serai plus blanc que la neige. Verset 8 Verset 9 Annonce, verset 10 Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se rigerent. Verset 11 Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Verset 12 Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est le type de prière que nous devons faire. Nous devons nous rassurer que nos cœurs sont purs, que nous sommes purifiés, et nous avons un cœur prêt, préparé, pour l'alliance que Dieu a faite. Il est juste. Nos cœurs doivent être justes. Il a les yeux purs, pour ne pas contempler l'iniquité. Et il ne veut pas contempler l'iniquité à tout moment. Chaque fois que nous venons, pourquoi viens-tu ? Je suis venu réclamer la bénédiction de l'alliance. Regarde ton cœur. Je dois purifier ce cœur. Et décréer en moi un cœur pur. Oh Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Détourne homme 30, verset 6 Alors, s'il doit accomplir l'alliance, il veut régler le problème du cœur d'abord. En Détourne homme, chapitre 30, verset 6 L'Éternel, ton Dieu, circonciera ton cœur. Ça veut dire quoi ? La circoncision de la chair haute, la chair complémentaire que nous avons amenée dans ce monde. Et ce serait donc un magasin de mauvaises bactéries. Ce serait un magasin de maladies. Ce serait un magasin des choses qui vont déranger tout l'organisme. Parce que ça passe là pour les autres parties du corps. La circoncision enlève tout cela afin que tout soit clair dans le naturel. Maintenant, le cœur a quelque chose qu'il a amené dans le monde. Et c'est appelé dépravation. C'est appelé la nature adamique. Et cette nature adamique cause des problèmes. Parce que comme Adam donnait des excuses, ces excuses qu'il donnait. Pourquoi tu as fait ça ? Oh, excuse. Pourquoi n'as pas tu fait ceci ? Excuse. Excuse. Est-ce que tu ne pourrais pas mieux faire ça ? Excuse. Et ceci, et regarde les conséquences. Et les conséquences de tes actes. Et conséquences. Donc c'est venu Adam et Ève. Qui ne va jamais directement. Qui ne dit jamais la vérité. Qui n'est jamais transparent. Nous avons amené cette nature adamique, cette dépravation avec nous dans le monde. Et nous ne pouvons pas faire de manœuvres hypocrite avec le Seigneur. Nous devons être directs. Si nous voulons être en alliance avec le Dieu qui vous voit entièrement. Qui vous voit toujours totalement que nous faisons. Alors, aidez. Afin que votre cœur soit purifié. Pour que votre cœur soit pur. Pour que votre cœur soit circoncis. Prêt pour l'alliance que je fais avec vous. Et l'Éternel, votre Dieu circonciera votre cœur. Et le cœur de votre postérité. Quelle est la conséquence afin que vous aimiez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur. Lorsque cette purification est faite. Lorsque cette circoncision est faite. Vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, au-dessus de votre confort. Vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, au-dessus de votre zone de confort. Vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, au-dessus de vos préférences. Vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, au-dessus de l'argent, des choses matérielles. Parce qu'il veut être celui de qui vous dépendez. À tout moment. Alors, aidez. Vous aimerez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur. Et de tout votre âme. Verset 19, verset 19, il dit. J'en prends aujourd'hui à témoin. À témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Afin que tu vives toi et ta postérité. Vous voyez, l'Alliance n'est imposée à personne. Pas du tout. Et vous avez un choix à faire. Je vais te bénir. Il y a une personnalité qui ne veut pas être béni. Et cette personnalité agit avec ton cœur. Il sait ce que tu feras. Et je vais te dire. Ah, mon Alliance n'est plus avec toi. Mais tu as un choix à faire. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la bénédiction. Afin que tu vives. Verset 20, verset 20, il dit. Afin que tu aimes l'Éternel, ton Dieu. De tout ton cœur. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Pour obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui. À lui. Car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Il espère donc que nous l'aimons de tout notre cœur. Pas avec notre tête. Pas avec notre bouche. Pas en... Mais par action. Nos actions vont montrer les pensées de nos cœurs. Nos dispositions. Ça va se montrer dans ce que nous faisons, dans notre obéissance au Seigneur. Et c'est ce type d'obéissance qui montre les cœurs purifiés. Les cœurs consacrés. Les cœurs circoncis. Pour l'Alliance. En premier roi. Chapitre 8. Un roi. Chapitre 8. Verset 23. Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, qui garde l'Alliance. Il garde l'Alliance. Les promesses d'Alliance ne sont pas accomplies dans la vie de quelqu'un, dans une famille, dans une église locale, dans une dénomination. Si nous n'expérimentons pas l'accomplissement des promesses de Dieu, la faute n'est pas à Dieu. Parce qu'il est celui qui garde l'Alliance. Et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Voyez cela à tout moment. Vous gardez l'Alliance. Ceux-là qui ont un cœur à suivre le Seigneur. Pas seulement les religieux, qui viennent seulement adorer chaque dimanche. Mais les cœurs ne sont pas dans l'adoration. Un nouveau cœur n'est pas mis, créé en eux. Alors, tu as accompli l'Alliance avec ceux qui marchent devant toi de tout leur cœur. Voyez verset 56. Verset 56. Le résultat de ceux qui marchent de tout leur cœur devant le Seigneur. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. Voyez verset 23 que nous avons lu d'abord. C'est des gens qui suivent le Seigneur de tout leur cœur. Maintenant, aidez que ces gens-là, ils ont l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Aidez de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Deux rois, chapitre 23, verset 1. Deux rois, 23, verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Verset 2. Verset 2 dit. Puis, il monta à la montagne de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem. Les sacrificateurs. Tous les habitants, tous les citoyens, tout le monde. On dit. Les sacrificateurs. Les prophètes et tout le peuple. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Tout le monde. Tout le monde est impliqué dans l'Alliance. Et chacun donc devait jouer son rôle. Et devait donner son cœur au Seigneur. Un petit cœur. Un petite main. Donnez-moi tout cela. Si c'est un gros cœur. Un cœur âgé. Donnez votre cœur au Seigneur. Tout le monde. Si c'est un cœur d'une femme. Donnez-moi votre cœur. Dieu traite avec nous. Pas sur la base du genre. Pas sur la base du sexe. Mais sur la base du cœur. Et d'eux tous, petits et grands. Et il lut. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Verset 3. Verset 3. Le roi se tenait sur l'estrade et traita l'Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances. Il espère du cœur. Moi d'Alliance. Et nous sommes là. Et nous laissons le cœur à la maison. Et nous laissons notre consécration derrière. Derrière. Nous laissons notre engagement derrière. Le désir. Notre passion. Et nous laissons cela derrière. Et nous venons à l'Alliance. Il n'y a pas d'Alliance sans le cœur. Tu amènes ton cœur avec toi. Le cœur qui est convaincu. Qui est converti. Le cœur qui est purifié. Le cœur qui est totalement engagé et dévoué au Seigneur. Nous devons amener le cœur. Et il dit, il l'a fait. Et a observé ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme. Afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra en Alliance. Tout le peuple entra en Alliance. Personne n'était passif. Personne n'est d'accord. Vas-y. Fini la prédication. Et quand tu finis, moi je suis là. Je vais cesser vers cela. Prie pour nous. Oui, nous allons prier. Mais nous devons alors tout faire. Et savoir que voici ce qui est écrit. Et nous devons donner nos cœurs. Nous devons donner tout ce que nous avons selon ce qui est écrit. Voyons Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Ézéchiel. Ce n'est pas l'eau d'Ézéchiel. Ce n'est pas l'eau d'un prophète. Ce n'est pas l'eau dans une bouteille. Ce n'est pas quelque chose qu'un être humain a pris de la rivière. Qu'on met dans une bouteille. Qu'on répand sur quelqu'un. Pas du tout. Ça c'est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Il dit je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toute votre langue sale. Je vous purifierai de vos comportements sales. Je vais vous purifier de cela. Et de vos expositions de souillus. Il y a des gens qui exposent leur corps. Ils pouvaient voir leur corps là. Et ils amènent les autres à se sentir souillés. Tout ce type d'apparence souillée. Et d'exposition souillée. Ils purifient toutes choses. C'est ce que Dieu veut faire. Et si tu ne veux pas le faire. Et tu veux continuer dans cette exposition souillée. Tu n'es pas prêt pour l'alliance du Seigneur. Tu n'es pas prêt pour la relation avec le Seigneur. Et il dit je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vais vous purifierai. Tout ce que tu exaltes au-dessus de Dieu est une idole. Ça peut être une personne, un homme, une femme. Tu exaltes la personne au-dessus de Dieu. C'est une idole. Ça peut être un emploi, ta profession. Tu appelles quelque chose sur la terre. Ça peut être la poussière, le ciment de la terre. Ça peut être les biens. Quand tu exaltes au-dessus de l'homme, de Dieu, c'est une idole. Dieu dit je ne partagerai pas ma gloire avec une autre personne ou avec un bien. Comme tu viens en alliance avec le Seigneur. Il dit de toutes vos souillures, je vous purifierai. Verset 26. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Vous voyez, le cœur là, c'est le cœur de l'alliance. Le cœur qui doit hériter des promesses d'alliance du Seigneur. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'auterai de votre corps le cœur de Pierre. J'auterai de votre corps le cœur de Pierre. Le Seigneur sait. Si le cœur est doux, tendre ou dur. Il sait. Si le cœur est un cœur de Pharaon ou bien le cœur d'un Paul. Paul l'apôtre. Il sait si le cœur est habituellement endouci ou il est permanentment adouci. Et quand il te regarde, il dit, si tu as une bonne intention, tu viens avec moi. Mais il agit selon sa parole. Selon ses principes. Selon ses préceptes. Et si ton cœur est endouci, il dit pourquoi ne pas faire notre part avant de venir à l'alliance. Nous devons venir avec le cœur de Pierre. Il est le Créateur. Il est le Rédempteur. Et il dit, je vais ôter le cœur de Pierre de votre corps. Frères et sœurs. C'est le cœur. Qui fait de l'ancienne année nouvelle ou ancienne. Passé du 31 décembre au 1er janvier. La date ne fait pas l'année nouvelle d'aucune manière. C'est l'alliance du Seigneur. C'est la conversion de l'âme. C'est la purification du cœur. C'est la recréation du cœur qui amène une période, une année, un moment, une période de ta vie nouvelle. Si tu as toujours l'ancienne désobéissance, l'ancienne adducement du cœur, l'ancienne incrédulité, l'ancienne vienne volonté. Du 1er décembre jusqu'au 1er janvier. Et tu as atéré en janvier, le premier mois de l'année. Et c'est toujours la même incrédulité, la même désobéissance, le même mépris pour la parole de Dieu. L'ancienne habitude que tu amènes dans ce que nous appelons la nouvelle année, ça va continuer à rouler. Tu as un véhicule, tu mets l'ancien carburant sale. Même si c'est une nouvelle année, le véhicule ne connaît pas de date. Ce qu'il connaît, c'est le type de carburant que tu mets dedans. Et si tu continues avec l'ancien carburant, tu auras toujours, toujours le même résultat que tu as eu dans l'ancienne année. C'est pourquoi Dieu dit, la première chose, c'est le cœur de l'alliance. Et il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quelqu'un va crier, Amen. Verset 27, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Il veut que nous soyons sauvés, verset 25. Il veut que nous soyons sanctifiés, verset 26. Il veut que nous soyons remplis, immergés, enveloppés, revertis de puissance et baptisés du Saint-Esprit. Verset 27, et aidez, attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revertis de la puissance d'en haut. Alors, si vous avez la même attitude plastique et vous avez toujours le même cœur qui ne se confie pas au Seigneur, afin de renouer votre force, si vous avez la même attitude de presser, 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 et vous n'attendez jamais devant le Seigneur pour être baptisé, rempli, émergé, enveloppé, reverti de puissance par le Saint-Esprit. La même vie que tu as mené l'année passée, c'est la même vie faible que tu as mené aujourd'hui, dans cette nouvelle année. Alors, aidez, attendez, attendez. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Aidez, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 36, la deuxième partie, la dernière ligne, il dit Moi l'Éternel, moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Je donnerai un cœur converti, purifié, un cœur consacré, un cœur circoncis. Moi l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. D'accord, Dieu le fera. Alors, je croise les bras. Je dis, Dieu, j'attends. Tu ne pries pas. Tu ne cherches pas. Tu ne sondes, n'examimes pas ton cœur. Tu ne fais pas ce qui doit être fait. Et tu dis, d'accord, j'attends, j'attends. Verset 37, verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je l'ai promis. Pourquoi les péchés ne sont-ils pas sauvés? Dieu a promis le salut. Si il veut me sauver, qui me sauve? Ils ne se mettent pas à genoux, ne se lèvent pas. Ils ne se répandent pas. Ils n'abandonnent pas leurs péchés. Ils ne se confient pas au Seigneur. Pourquoi plusieurs croyants ne sont-ils pas sanctifiés? Pourquoi leur nature adamique n'est pas ôtée de leur vie? Et ils vont de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, avec un cœur non circoncis. Un cœur non sanctifié. Parce qu'ils ne demandent pas. Il a dit, Christ a pourvu cela. Christ a payé, a prié pour cela, pour qu'on soit sanctifiés. Et il ne prie pas. Et vous pouvez le voir. Ce ne sont pas tous ceux qui mènent la vie sanctifiée. Même si ils ont cru en Christ, ils croient la sanctification comme une doctrine. Ils croient que Christ l'a pourvu. Mais ils ne demandent pas. Pourquoi les gens ne sont-ils pas baptisés du Saint-Esprit? Ah, Dieu a dit, je vous remplirai, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Je mettrai mon esprit en vous. Mais ils ne demandent pas. Pour comment se fait-il que dans une église qui croit au salaire sanctification au baptême du Saint-Esprit depuis 50 ans environ? Pourquoi la majorité des membres, des ouvriers et des gens ne sont-ils pas remplis du Saint-Esprit? Ils disent, Dieu l'a promis, Jésus seul, Jésus toujours, sauveur, sanctificateur, celui qui baptise, le roi qui vient. Et il le chante à tout moment, mais il ne prie jamais à ce sujet. C'est pourquoi la puissance n'est pas là. Il dit, ainsi par l'Éternel, voici encore sur quoi je me laisserai fléchi par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Cette année sera différente. Une année de prière. Ah, cette année est faible. Une année de consécration. Une année de nouvelle vie. Une année d'engagement total au Seigneur. Tout notre âme, tout notre esprit, tout notre cœur. Tout ce que nous avons et ce que nous allons oublier l'année ancienne. Et nous allons venir dans la nouvelle année avec une nouvelle passion, avec un nouveau désir, avec une nouvelle consécration, en cherchant le Seigneur. Prions jusqu'à ce qu'il fasse ce qu'il a promis. Et ça va arriver au nom de Jésus. Et nous dit, en premier Jean, au chapitre 1, lisons le verset 1, verset 5. La nouvelle que nous avons appris de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oui, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Verset 7. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le communion avec lui, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est assis là-bas? Pas de communion. Si on est assis là-bas, tranquille, on ne parle à personne. C'est bon. Au culte, on ne parle pas avec les gens. Et on ne pense à personne. Là, je vais à la communion. Je vais à la communion. Je ne pense pas. La communion, c'est lorsque ton cœur est concis, pense à lui. Ton esprit pense à lui. Tu ne penses pas à la satisfaction personnelle. Tu penses au... Comment le bénir? Comment être une bénédiction pour elle? Comment l'encourager? Comment accomplir mon rôle? Accomplir son rêve? Comment lui montrer que quelqu'un est là pour lui? Je connais ta passion. Je connais ton désir. Je connais tout ce à quoi tu penses. Et je suis là pour accomplir une partie des objectifs que tu as. Ça, c'est la communion. Mais lorsque nous nous assayons, nous ne sommes pas préoccupés de ce qui lui arrive. Nous ne nous préoccupons pas de ce qui lui arrive. Nous ne sommes pas préoccupés si elle a soif ou faim. Mais ça ne nous préoccupe pas. Nous sommes tellement égocentriques. Même si nous sommes au milieu des gens et nous sommes assis ensemble. Nous ne pensons pas à eux. La joie n'est pas notre joie. Et nous ne contribuons rien du tout au progrès de sa vie. Au progrès de sa vie, il n'y a pas de communion. Si nous disons que nous sommes en communion les uns avec les autres, aider, si nous marchons dans la lumière, comme l'humain dans la lumière, nous sommes en communion, mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son fils, nous purifie, nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Je prie que cette année qu'il y ait la communion dans notre église. Communion. Communion. Tu connaîtras la personne qui vit à côté de toi. Et quand il a soif, faim, malade, déprimé, triste, et un problème ou de pression dans la vie, tu le sauras. Et la communion que tu donneras, tout ce qu'il faut pour régler le problème. Alors nous saurons que nous sommes une église dans l'encommunion. Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point maintenant. La guérison confirmée dans la nouvelle alliance. La guérison confirmée dans la nouvelle alliance. Le Seigneur s'intéresse tout le temps à notre corps. Il s'intéresse à notre esprit, à notre âme, à notre corps. Pourquoi? Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors il dit, Alors il dit, J'habiterai en vous. Je marcherai en vous. Voilà pourquoi il s'intéresse. Notre corps n'est pas seulement d'accord. Qu'il n'est pas important que le corps soit en santé. Non, c'est important pour Dieu. Que je garde le corps pur, propre, et tout ce qui est détruit. Peut-être il ne s'intéresse pas à ça. Il s'intéresse. À cause de la valeur qu'il place à notre corps. Après tout, le corps est la création de Dieu. Et quand il est malade, il s'intéresse à cela. Voilà pourquoi il a inclus la promesse de la guérison. Et l'accomplissement de cette guérison. Dans l'alliance qu'il a faite. Voyez ceci en Deutéronome 7. Deutéronome 7. Deutéronome 7, verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance. Tu as choisi la voie de la justice et la voie de vie. C'est l'éternel ton Dieu. Si tu n'es pas né de nouveau, oui, il est ton créateur, mais il n'est pas ton rédempteur. Il est ton créateur, mais il n'est pas l'éternel ton Dieu. Parce que tu vis très loin de l'autre côté si tu meurs comme pécheur. Mais quand tu donnes ton cœur au Seigneur, il va te préparer une place. Il m'appartient et il vivra avec moi pour toujours. Il est l'éternel ton Dieu. Il dit l'éternel ton Dieu te donne. L'éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qui l'agira à tes pères. Quelle est l'alliance et qu'est-ce que nous avons dans l'alliance? Verset 15. Verset 15. L'éternel éloignera de toi toute maladie. Combien de maladies? Combien de maladies? Toute maladie. Et ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Egypte qui te sont connues. mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Somme 89 Somme 89 verset 34 Somme 89 verset 34 Il dit Mais je ne lui retirerai point ma bonté Verset 35 Je ne violerai point mon alliance Il dit Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres Il dit Est-ce que j'ai dit que je vais guérir? Est-ce que j'ai dit que je ne vais pas les frapper de maladies que vous voyez sur les Égyptiens? Est-ce que j'ai dit que vous n'aurez pas les maladies du monde sur vous? Oui, ça c'est ma promesse Ça c'est mon alliance Et je ne violerai point mon alliance Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche Verset 36 Il dit J'ai juré J'ai juré Une fois par ma sainteté Mentirai-je à la vide Quelqu'un dit amène Quel est ton nom? J'ai juré une fois par ma sainteté Mentirai-je à qui? Ton nom là-bas Mention ton nom Il ne va pas te mentir La promesse qu'il a faite Elle est là à tout moment Et si tu vas à Dieu dans la prière Et tu dis Me voici Quel est ton nom? Tu mentions ton nom à Dieu Pourquoi est-ce que tu es là? J'appartiens à Dieu Je suis né de nouveau Je suis enfant de Dieu Et je sais Que tu ne me mentiras pas La maladie ne sera pas sur mon corps Seigneur guéris-moi La guérison viendra pour toi Voyons Exode 15 Verset 26 Exode 15 Verset 26 Il dit Et si tu écoutes attentivement La voix de l'éternel ton Dieu Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Si tu prêtes l'oreille à ses commandements Et si tu observes toutes ces lois Je ne te frapperai D'aucune Des maladies Dont j'ai frappé les égyptiens Car je suis l'éternel Qui te guérit Amen Il est l'éternel Il va te guérir Au nom de Jésus Somme 103 Verset 1 Somme 103 Verset 1 Somme 103 Lisons partie de verset 1 Mon âme bénit l'éternel L'âme Qui est pardonnée N'ayant pas de culpabilité N'ayant pas de condamnation N'ayant pas de confusion N'ayant pas de pensée négative Il dit Bénis mon âme Cette âme est positive Cette âme est passionnée Cette âme loue le Seigneur A tout moment Et parce que ce salmiste Maintenant il était pardonné Il a été purgé Il a été purifié Il a été lavé Il a été converti Il dit Bénis l'éternel Mon âme Et tout ce qui est en moi Bénis Ce sont sains Non Verset 2 Il dit Bénis l'éternel Mon âme N'oublie aucun De ses bienfaits Verset 3 C'est lui qui pardonne Toutes tes iniquités Qui guérit Toutes tes Maladies C'est ce qu'il fera pour toi Toute maladie Toute infimité Toutes tes parties Au nom de Jésus Verset 7 Verset 17 La miséricorde La miséricorde L'alliance de Dieu Mais la bonté De l'éternel Dure à jamais Pour ceux Ce qu'il a fait pour Abraham Isaac et Jacob Ce qu'il a fait pour David Samuel Et Jérémie Et les autres Ce qu'il a fait en Esaïe Et ce qu'il a fait dans la nouvelle alliance Et D La miséricorde du Seigneur Et d'éternité en éternité Pour ceux qui le craignent Pour ceux qui le craignent Pour ceux qui l'honorent Pour ceux qui le révèrent Pour ceux qui par leur vie Honorent son nom Et sa justice Et sa miséricorde Pour les enfants De leurs enfants Verset 18 Pour ceux qui gardent son alliance Il pardonne Il guérit Il renouvelle ta vie Comme celle de l'aigle Mais pour ceux qui gardent son alliance Et se souviennent De ses commandements Afin de les accomplir Somme 105 Verset 8 Somme 105 Verset 8 Il se rappelle à toujours son alliance Comme la fin du monde n'est pas encore venue Ça fait partie de ce toujours Il se rappelle à toujours son alliance Ses promesses Pour mille générations Verset 9 L'alliance qu'il a traité avec Abraham Et le serment qu'il a fait à Isaac Verset 10 Verset 10 Il a érigé pour Jacob en loi Pour Israël Pour Israël En alliance éternelle Verset 37 Il a fait partie de l'alliance Il se rappelle toujours cela Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or Et nul Ne chante cela Parmi ces tribus Je veux un bon bon d'amène Pense, pense, pense à cela Tous nos groupes, nos districts Toutes nos églises locales Dans chaque localité Dans chaque région Dans chaque état Pense à cela A tous nos membres Dans toutes les églises Partout Si nous pouvons dire la même chose Que nous venons en relation d'alliance avec le Seigneur Et les garçons, les filles, les adolescents, les jeunes Les jeunes professionnels Les pères, les mères Les célibataires, frères et soeurs Si nous pouvons dire Qu'il n'y a eu aucun parmi eux qui chante cela Ça va arriver Dieu est un Dieu fidèle Il est un Dieu Accompli des promesses Si nous l'aimons Et si nous l'honorons Par notre obéissance Notre âme Notre esprit Nos cœurs Voyons Esaïe Chapitre 53 Esaïe 53 Lisons ici le verset 4 Cependant ce sont nos souffrances Qui l'a porté Ce sont C'est de nos douleurs Qui s'est chargé Nous l'avons considéré comme puni Frappé de Dieu Et humilié Verset 5 Verset 5 Mais il était blessé pour nos péchés Il était blessé Blessé pour nos péchés Brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix Est tombé sur lui Et c'est passé maître ici Que nous sommes guéris Si nous tous ensemble Si nous sommes guéris Je suis guéri C'est passé maître ici Que je suis guéri Que Dieu le confirme Dans chaque vie Au nom de Jésus Matthieu chapitre 8 Lisons le verset 16 Matthieu Au chapitre 8 Lisons verset 16 Le soir en amena Auprès de Jésus Plusieurs Démoniaques Il chassa Les esprits Il chassa Les esprits Par quoi ? Par sa parole Et il guérit Combien ? Tous Les Malades Regardez ici moi On lui amena Tous ceux qui étaient malades Et possédés Maintenant il veut prier Et quelqu'un Se met de côté Pierre va Vous dites Mais Le Seigneur Veut prier maintenant Pierre dit Pourquoi est-ce que toi Tu te mets de côté là-bas Il dit Je ne veux pas La prière Dans la foule Tu es son disciple L'apôtre Amène Conduis-moi Vers lui personnellement S'il peut Traiter mon cas Personnellement Alors je serai guéri Ce qu'il veut faire Pour tout le monde Non 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 Moi je ne veux pas ça C'est pour eux Il y a des gens Vous savez Ils ne comprennent pas Ils doivent Ils n'ont pas besoin D'un contact D'une touche Isolée Personnelle Cette même prière Va t'atteindre Aujourd'hui Quel que soit Le défi Dans ta vie Il apporte la guérison Ça fait partie De l'alliance Ça fait partie De ce qu'il a promis Faire Donc il n'a pas besoin De te mettre de côté Et dire Non Ça ce n'est pas pour moi Dès qu'il aura fini Modérateur Passeur de groupe Dis lui Que sa fille L'attend là-bas Pleurant là-bas Et cette prière maintenant J'ai dit Dis lui non Il me connait Il connait mon nom Je suis sa fille Je suis son fils Pourquoi ne pas obéir Aux écritures En amena Auprès de Jésus Plusieurs Démoniaques Il chassa Les esprits Par sa parole Et il guérit Tous les malades Gloire à Dieu Ça te parviendra Aujourd'hui Guérit tous Tous les malades Vous savez C'est comme ça Que nous l'avons fait A tout moment Parce que Ça suit le modèle De Jésus Le Seigneur Le fera pour toi Il y a de cela Plusieurs années Quelques années Il y a un moment Quand j'ai dit Plusieurs années Vous allez penser Qu'il y a très très longtemps Nous étions allés En Afrique du Sud Et cette nuit là Ce n'est pas moi Qui prêchais C'était une autre personne Qui prêchait Et tout d'un coup La lumière S'est éteinte Il n'avait même pas Il n'avait même plus de lumière Pour conduire sa prédication Il a demandé Les bougies Et j'étais là Je n'avais aucun programme Cette nuit là Donc Notre pasteur Ils ont une réunion Cette semaine Donc pour voir A quoi ils ressemblent Et comment ils font Les réunions Est-ce qu'on peut aller D'accord on peut aller Alors nous sommes arrivés là-bas Il a prêché Et celui qui a prêché A dit aux gens Il ne m'a rien dit Il a dit aux gens Parce qu'Oumui Elle est là aujourd'hui Et je vous ai donné la parole Il va venir prier pour vous maintenant Je me suis dit Mais regarde cet homme là Pourquoi ne pas me dire ça avant Mais vous savez La puissance Sera toujours avec toi L'onction Sera toujours avec toi Avec toi Dans ta veille Notre pasteur Qui m'a suivi Ce jour là Va se rappeler Ce que j'ai dit Maintenant Il y a déjà quelques années À Soweto Dans Johannesburg Alors je me suis levé là-bas Et j'ai dit Quelqu'un là-bas Il devait aller à l'opération Et tu es venu d'Amérique Parce que son père A écrit des lits populaires Que les chrétiens lisent Dans chaque pays Et tu es venu En Afrique du Sud Pour qu'on puisse voir Comment établir Le ministère en Afrique Il était à la réunion Cette nuit là Et j'ai dit Cette personne là-bas Qui a ce problème A la main Tu as mené ce problème là A l'opération Mais tu as peur Lève ta main Tu seras guéri maintenant Je n'étais pas préparé pour ça Alors j'ai prié Immédiatement Instantanément Il a été guéri Cette nuit là Il a appelé son père En Amérique Il a dit Papa Quelque chose s'est passé Il avait peur D'aller à l'opération Parce que sa grande soeur Était allée Pour la même opération Avant Et avait des problèmes Et des défis Pour cela Donc il avait peur Mais c'était Une difficulté visible Dans la main Guéri complètement Il a appelé le père Et a mentionné mon nom Alors le père S'est intéressé J'étais en Amérique Et il était A l'hôtel où j'étais Et il m'a rencontré Il a dit C'est toi le pasteur J'ai dit Oui c'est moi Il a dit Mon fils A eu un miracle Dans ta réunion En Afrique du Sud Et depuis ce temps là Ils m'ont invité Au programme Qu'ils organisaient Et le Seigneur Agissait Si Dieu peut agir Comme ça Cette nuit là Toi Aujourd'hui Tu l'as eu Au nom de Jésus Alors toujours En Afrique du Sud On était là-bas Un pasteur Un Africain Comme moi Il avait un défi Dans l'église Il y avait Deux jumeaux Vous connaissez Les jumeaux Non ? Garçons Et filles Ils avaient Des problèmes Spirituels Les jumeaux Ont une personnalité Ils ne voient pas La personnalité Ils sont en train De couper Avec La lame Les pinces Avec des aiguilles Et tout le monde Peut voir les marques Et même Ils ne voient pas Les mains Qui le font Mais on voit Les marques Qu'on fait Sur leur corps Et quand c'est fait Fraîchement Vous voyez Le sang qui coule Ces deux jumeaux Pleurent Ils ne savaient plus Quoi faire C'était un problème Spirituel Et j'étais en Afrique Du Sud à l'époque Alors ils m'ont appelé Pour dire Voici ces jumeaux Là On a tel problème On était en train De prêcher À l'église Cette nuit là J'ai prié Pour ces jumeaux Et j'ai dit Ces mauvais esprits Puissances maléfiques Qui tourmentent Ces enfants Ce soir C'est la dernière soir Nuit Ne revenez plus Prêche De ce proche Ne les touchez plus C'est terminé Il y a eu Quelqu'un Crie Terminé Alors Le lendemain Le pasteur Estait tellement Excité Ces mauvais esprits Qui les pinçaient Qui les coupaient Avec les lames C'était la fin Du problème Et je dis Que cette année Et ce mois De janvier Tous ces esprits Qui vous tourmentent Les puissances De tourment dans votre vie Terminé Au nom de Jeuze Regardez le verset 17 Verset 17 Et dit Afin que s'accomplit Ce qui avait été annoncé Par Esaïe le prophète Il a pris Nos infirmités Et il s'est chargé De nos maladies Partis Partis De ta vie C'est parti De tes parents Partis De la vie De tes enfants Partis Tu ne perdras pas Ton épouse Prématurément Tu ne perdras pas Ton mari Prématurément Partis Au nom De Jeuze 1er pierre 1er pierre 1er pierre Chapitre 4 24 Qui a porté Nos péchés Sur la croix Afin que moi Au péché Nous vivons Pour la justice Par la maîtrisie Duquel Vous avez été guéri Tu es guéri Au nom De Jeuze 1er pierre 2 24 Troisième point Maintenant Troisième point La sainteté cruciale Dans la sainte alliance La sainteté cruciale Essentielle Importante Indispensable Ce n'est pas une chose Dont vous pouvez vous passer Vous ne pouvez pas vous passer Sans cela C'est une chose Essentielle Indispensable Une sainteté Indispensable Cruciale Dans la sainte alliance Luc 1 Soin 12 Luc 1 Soin 12 C'est ainsi Qu'il C'est ainsi Qu'il manifeste Sa musique Envers nos pères Et je souviens De sa sainte alliance Verset 113 Selon le serment Par lequel Il avait juré Abraient notre père Verset 74 De nous permettre De me permettre Après Que nous serions délivrés De la main De nos ennemis De le servir Sans crainte Aucun ennemis Aucun ennemis Donc nous avons Donc nous avons l'appel La vocation A faire Ah je ne peux pas faire ça Parfois c'est un rêve Une vision Un projet Que tu avais Depuis L'enfance Comme tu veux avancer Et accomplir cela La crainte Et les gens disent Qu'est-ce qu'ils t'essaient De faire Donc ils sont venus Avant toi On n'a pas pu faire ça C'est toi qui veux le faire Comment tu peux Pour d'autres Ils disent Où est-ce que tu auras Les ressources Parce que vous avez peur De ne pas avoir Les ressources Alors Vous Vous établissez Pour quelque chose De bas Ah je ne peux pas faire ça Pourquoi pas Pourquoi pas Ceux qui le font Qu'est-ce qu'ils ont S'ils sont chrétiens Ils ont Dieu Toi tu as Dieu Ainsi donc Cette année Tu ne craindras rien Au nom de Jésus Certaines personnes restent Dans cette petite boîte Où les circonstances De la vie Les ont enfermées Et ils n'arrivent pas A briser les liens Disperser Les choses Qui les lit Et ils restent là Dans cette boîte Tu sortiras de la boîte Il y a des choses Qui ne peuvent être faites Qu'en dehors De cette petite boîte Où tu es Il y a des choses Qui ne peuvent être faites Qu'en dehors De cette zone de confort Où tu es Mais la crainte Ne permet pas Aux gens De sortir De la zone de confort Je n'ai jamais fait ça avant Je n'ai jamais fait face A ceci avant Je n'ai jamais fait face A une opposition Comme ça Alors Ils demeurent là Et ils sont Et ils portent Ce vieux cœur Cet ancien concept Ils ne croient pas Que leur progrès Dépendent De Dieu Et Dieu seul Celui qui fait l'alliance Et eux Qui entrent dans l'alliance Ils croient Bon Même si Dieu A promis ceci Ou Dieu a promis cela A Dieu Cet ennemi est plus fort Plus puissant Si Dieu veut Que je le fasse S'ils ne veulent pas Que je le fasse Qu'est-ce que je peux faire Ça c'est le problème La crainte de l'homme Et tu sortiras De cette crainte Cette année Afin de nous permettre Après que nous serons Délivrés De la main De nos ennemis De le servir Sans crainte Ceux qui vont t'aider Vont venir Les finances Vont venir Ta protection Est sécurisée Ta vie Ta vie sera assez longue Pour accomplir ce rêve Au nom de Jésus Rejette la crainte De ta vie Tu arriveras là-bas Verset 115 Dans la sainteté Dans la justice Devant lui Tous les jours De ta vie Est-ce qu'on peut être saint Aujourd'hui Si nous avons la grâce Aujourd'hui Est-ce qu'on peut avoir La même grâce de Dieu demain Est-ce qu'on peut avoir La grâce Le jour suivant Est-ce qu'on peut être saint Pendant une semaine Oui Est-ce qu'on peut être saint Pendant un mois La grâce Que nous jouissons Un jour Deux jours Une semaine Un mois Est-ce qu'on peut avoir La joie La grâce Pour le mois suivant Alors Quand nous disons De toute notre vie Une vie C'est un jour Par moment Une vie De sainteté C'est la sainteté Un jour Par moment Un jour De foi Un jour Un jour De progrès Une vie De progrès C'est le progrès Chaque jour Par moment Un jour De fidélité Une vie De fidélité Et d'intrépidité C'est un jour Un jour Intrépide par moment Tu n'as pas besoin de te soucier de demain Tu ne dois pas te soucier de la semaine prochaine De l'année prochaine Un jour Par moment Et tu Vivras sans crainte Un jour Par moment Tu vivras Au-dessus Et au-delà De tous tes ennemis Pourquoi tu dis Amel Comme si tu ne sais pas Ce que tu dis Un jour Par moment Un jour Par moment Là-bas À ma droite Un pas Par moment Et si tu peux avoir Et c'est ce que je lis devant moi Si je peux avoir un pas Par moment Un jour Par moment La sainteté Sera Le pas La part de ta vie Esaïe maintenant 6 Esaïe chapitre 6 Verset 1 L'année de la mort du roi Osias Je vis Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé Et les pans de sa robe remplissaient le temple Verset 2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui Ils avaient chacun ses ailes Deux dont ils se couvraient la face Deux dont ils se couvraient les pieds Et deux dont ils se servaient pour voler Ils criaient l'un à l'autre Verset 3 Et disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées Toute la terre est pleine de sa gloire Les portes furent ébranlées dans leur fondement Par la voie qui retentissait Et la maison se remplit de fumée Verset 5 Alors Esaïe qui dit Alors je dis malheur à moi Je suis perdu Car je suis un homme dont les lèvres sont impures J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures Dieu va purifier tes lèvres Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures Et mes yeux ont vu le roi l'Éternel des armées Verset 6 Mais l'un des séraphins vola vers moi Tenant la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes Verset 7 On dit Ceci a touché tes lèvres Ton iniquité est enlevée Dieu va toucher tes lèvres Il va toucher ta langue Il va toucher ton cœur Et on dit Et ton iniquité est ôtée Est enlevée Il était prophète Et Dieu ne peut pas étudier un pécheur Qui n'a pas été converti Comme prophète Comme son porte-parole Il était sauvé Mais maintenant Quand il a vu la gloire de Dieu Et la sainteté de Dieu Il cria à l'Éternel Cette nature originale Qui est encore dans ma vie Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures Et Dieu a commandé Et l'ange est venu Et a ôté Cette pierre ardente Toucha ses lèvres Ton iniquité est enlevée C'était fait pour lui Ce sera fait pour toi Et ton péché est expié Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous Alors je répondais Me voici Me voici Me voici Converti Me voici Consacré Me voici Purifié Me voici Purifié et puriger Me voici J'oublie J'oublie l'ancienne vie Je suis disponible Je suis disponible Me voici Envoie-moi Et le Seigneur Va t'utiliser puissamment cette année Au nom de Jésus Esaïe 35 Esaïe 35 Verset 4 Esaïe 35 4 Dites à ceux qui ont le cœur troublé Prenez courage J'essaie m'envoie de te dire Cette année Tu es fort Dans ton cœur Prends courage Dans ton esprit Prends courage Si tes ennemis Sont forts Tu dois être plus fort Si tes ennemis Sont plus forts que toi Ils vont te fouler au pied A tout moment Ils vont te faire tomber A tout moment Si ton ennemi Est plus fort que toi Ils vont t'imposer Leur attitude négative Sur toi Et tu seras là Foulé au pied Mais cette année Tu seras plus fort Que tes ennemis Tu seras plus fort Que tes persécuteurs Maintenant Si ton ennemi Est têtu Tu dois être plus têtu Envers lui Il dit Ah Tu me poursuivais l'année dernière L'année dernière Tu me poursuivais Il y a trois ans Beaucoup de choses Que je devais faire Je n'arrive pas à le faire Parce que tu veux poursuivre Et ils ne reconnaissent pas tes pleurs Ils ne considèrent même pas Ta crainte Ils ne reconnaissent pas tes faiblesses Ils ne reconnaissent pas tes plaidoiries Ils sont têtu Ils sont têtu Maintenant cette année Tu dois être plus têtu Que tes ennemis Tu vas réussir cette année Tu vas graver cette montagne Cette année Et le Seigneur dit Fortifie-toi Et ne crains Rien C'est la crainte Qui nous nuit Et nous n'arrivons pas A réaliser Ce que Dieu Nous a Suscité Pourquoi es-tu vivant Pourquoi es-tu vivant A cet âge Si tu n'es pas Sensé faire quelque chose Pourquoi est-ce que Dieu va te garder vivant Et dire Je ne t'amène pas A la maison maintenant Reste là-bas Et ce qu'il t'a dit De rester là-bas Pour faire La crainte D'une petite personne Là-bas La crainte D'une personne Non sauvée là-bas La crainte D'un retrograde là-bas Ne te permet pas De faire Ce pourquoi Dieu t'a envoyé Sur la terre Tu vas briser Ce jour Cette année Ne crains rien Voici votre Dieu La vengeance Viendra La rétribution De Dieu Il viendra Il viendra Lui-même Et vous sauvera Il te sauvera De leur main Verset 5 Alors s'ouvrions Les yeux Des aveugles S'ouvriront Les oreilles Des sourds Verset 6 Alors le boiteux Sautera Comme un cerf Et la langue Du mur Éclatera de joie Car des eaux Jailliront Dans le désert Et des ruisseaux Dans la solitude Verset 7 Verset 7 Le mirage Se changera En étang Et la terre Desséchée En source D'eau Dans le repère Qui servait De gîte Au chacal Croitront Des roseaux Et des jonques Verset 8 Il y aura Là Un chemin Frayé Une route Qu'on appellera La voie Sainte Pourquoi une route Une route C'est que vous puissiez Avancer Avancer Que vous puissiez Rouler votre véhicule Sur La route Que vous conduire De là Vous devez Être Aider Pour vous Cette année Il y aura Une route Elle sera appelée La voie Sainte Qu'est-ce qui nous amène Avoir Et atteindre Notre destination Plus tôt Même Que prévu Sur la voie L'autoroute C'est la voie De la sainteté Qu'est-ce qui nous amène A réaliser Ce que nous voulons Réaliser Plus tôt Que prévu C'est la route Il dit ce qu'on appellera La voie de la sainteté Nul impuni passera Elle sera pour eux seuls Ceux qui la suivront Même Les insensés Ne pourront S'égarer Ta vie Ta vie Ta vie Va suivre La voie De la sainteté Cette année Dans tes affaires Tu marcheras Sur la voie De la sainteté Dans tes interactions Avec les gens La voie De la sainteté Dans la réalisation Faire du progrès Ce sera la voie De la sainteté Au nom De Jésus Verset 9 Verset 9 Sur cette route Point de lion Il parle De ceux Qui revêtent La colère La fureur Et qui sont Réellement Furieux Si tu es au marché Et tu es toujours En colère Toujours en colère Tu perds Tes clients Si tu Es en amitié Avec quelqu'un Tu interagis Avec quelqu'un Et tout le temps Il est en colère Il est en colère Tu perdras l'ami Si tu es en fiançaille Et tout le temps Vous vous retrouvez Une petite chose Tu te plains Tu te plains Tu te plains Et vous argumentez Argumentez A tout moment Ces fiançailles Vont être rompues Si vous êtes dans le mariage Tout le temps Colère Colère Comme une lion Un lion A tout moment Et tu crées Une atmosphère De crainte Et ceux Qui vivent Avec toi Ton mari Ou ta femme Même si vous êtes Chrétien Il ne va pas divorcer Il ne va pas divorcer Mais Il fera très attention Comment interagir Avec toi Il n'y aura pas D'amour Dans la famille Voilà pourquoi Quelque soit Ce que tu fais N'importe où Tu es cette année Et tu veux te rappeler Ce pourquoi Tu étais toujours en colère Pourquoi ne pas marcher Sur la voie de la sainteté Qui te conduira A ta destination Et tu arriveras En temps opportun Au nom de Jésus Et si tu es un pasteur Et tout le temps L'année dernière L'année prochaine Colère 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 Tout le temps Tu es en colère Contre les enfants En colère Contre les jeunes En colère Contre les hommes Contre les femmes Tu es en colère Avec tout le monde Avec les ouvriers Et tu ne pourras pas Faire de progrès Dans une église pareille Que cette colère Te quitte Parce qu'il n'y a pas De lion sur le chemin Nul fait féroce Ne l'apprendra Nul ne s'y rencontrera Les délivrés Y marcheront Verset 10 Verset 10 Les rachetés De l'éternel Retourneront Ils iront Assis Avec champ De triomphe Et une joie éternelle Couronnera Leur tête L'allégresse Et la joie S'approcheront La douleur Et les gémissements S'enfuront La joie Épotoir Le bonheur Cette année Est-ce que vous remarquez Des gens Généralement En janvier Bonheur année Meilleur vœu Et au milieu du mois Il cesse de dire Bonheur année Meilleur vœu Et le mois suivant C'est une année De douleur Une année malheureuse Une lourdeur Dans le cœur Mais pour nous Pour toi Pour cette année Tout au long de l'année Bonne En bonne santé Joyeux Prospère Progressif Et cette année Épotoir Au nom de Jésus Abdias Chapitre 1 Verset 17 Abdias 1 Verset 17 Mais Le salut Sera sur la montagne De Sion Elle sera Sainte Et la maison De Jacob Reprendra Ses possessions Tout ce que Tu as perdu De tes possessions Qu'on a arraché Voici l'année De possession Le peuple de Dieu Possèdera Ses possessions Romain 6 Verset 22 Romain Chapitre 6 Verset 22 Mais Maintenant Étant Affranchis Du péché Et devenus Esclaves De Dieu Vous avez Pour fruit La sainteté Et vous porterez Les fruits De sainteté Et pour fin La vie Éternelle Éphésiens 4 Le verset 22 Et 24 Éphésiens 4 22 Un égard A votre vie Passée Du vieil Homme Qui se corrompt Verset 23 Être renouvelé Dans l'esprit De votre intelligence Verset 24 Et à revertir L'homme nouveau Créé Selon Dieu Dans une justice Et une sainteté Que produit La vérité Il n'y aura Pas de fausse sainteté Dans nos vies Cette année Au nom de Jésus Hébreux Chapitre 12 Verset 1 Hébreux 12 Verset 1 Et dit Nous donc aussi Puisque nous sommes Environnés D'une si grande Nuit de témoins Rejetons tout Fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est Ouverte Amen Maintenant Si tu as découvert Dans ta vie personnelle Que tu As des défis Avec le sucre Je prends ça Comme illustration Et à cause De la quantité De la quantité De sucre Que tu as Dans le sang Tu as Diabète Et le docteur T'a dit Tu sais quoi Tu es obèse Et deuxièmement Tu as le diabète Et tu as Tel défi Tel défi Tu dois Donc Cesser De prendre Et supprimer Le sang Parce que Tu as été Au sucre Au sucre Au sucre Au sucre En toute chose Et tu dis Docteur Tu ne dois plus Prendre du sucre Alors Tu laisses Le sucre Dans le frigo Ou bien Tu laisses Tu laisses Ça à tout moment Là Et tu manges Et tu regardes Par le miroir Et tu dois Tu dois Te retenir Et ton esprit Dis Mais Mais un peu De sucre Non 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 Je ne vais pas Prendre ça Mais tu laisses La chose Là où tu peux Voir le sucre À tout moment Tu sais quoi Bientôt Tu retourneras À ce sucre Ah cette fois Je vais faire ça Une seule fois seulement Après ça Non une seule fois encore Après ça L'ancienne habitude Va revenir Ah mais tu sais Que le diabète Là Détruit ta vie Mais tu mets Le sucre Les choses sucrées Là où tu peux Les voir À tout moment Qu'est-ce que tu fais Tu dois Oter Toute forme De sucre De sucrerie Même le miel Tu dois Débarrasser Tout ça De ton environnement Le levain De ta maison Là où Tu ne pourras Plus voir De levain Du tout Parce que On t'a déjà Dit Que le sang Est là Quand je verrai Le sang Je ne passerai Pas dessus Vous Mais Tu as la condition Que le levain Ne doit pas être là Qu'est-ce que nous disons Si tu veux Posséder ta possession Et si tu veux Avoir Cette sainteté Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Tous ces Tous ces péchés Qui t'enveloppent Dans l'année Qui t'enveloppent Si facilement Tu as consacré Tu as prié Tu as pleuré Je ne retournerai plus A cette chose Mais Cette chose Est toujours devant toi Devant tes yeux Et les choses Avec lesquelles Tu fais cela Ces choses Sont encore disponibles Tu vas retourner A ces choses Qu'est-ce qu'il faut faire Hôte le levain Hôte le sucre Et Hôte l'objet De la tentation Loin De toi Totalement Et complètement Alors ce sera facile Pour toi De faire ce que Le Seigneur te dit C'est pour ça Puisque nous sommes Envelopnés D'une si grande Nuiée de témoins Rejetons tout Fardeau Et le péché Débarrassons-nous Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance Dans la carrière Qui nous est Ouverte Verset 2 Ayant les regards Sur Jésus Le chef Et le consommateur De la foi Qui en vue de la joie Qui lui était réservée A souffert La croix Ne regarde pas la croix Regarde la joie Qui est devant toi Ne regarde pas Les épreuves Les difficultés Regarde le résultat Regarde la meilleure vie Que tu auras Dans l'avenir C'est ce sur quoi Nous devons nous concentrer Aider Qui en vue de la joie Qui lui était réservée A souffert la croix Méprisait l'ignomnie Et s'est assis A la droite Du trône De Dieu Tu vas graver Cela cette année Au nom de Jésus Plus haut Plus grand Plus pur Sera ta réalisation Au nom de Jésus Ce qui nous amène au ciel Verset 14 Verset 14 Rechercher la paix Avec tous Rechercher la paix Avec Rechercher la paix Avec Vous savez Notre problème C'est que Oui Je suis un homme de paix Mais Telle Telle Madame Jamais Elle aime Les bagages Et moi Je suis prêt Pour ça Mais En dehors d'elle Je l'ai gentil Oh Je suis gentil Sans elle Mais une fois Qu'elle vient Et qu'elle a ça Je suis la loi De la physique Toute action Exige une réaction Et parce que Tu suis la physique Tu ne suis pas Dieu Tu ne suis pas la Bible Tu ne sais pas Comment laisser l'action passer Tu dois avoir une réaction Tu dois avoir une réponse Tu dois réciproquer Elle a dit Ah Elle m'a renfroigné la mine Et je sais Ce qu'elle fait Quand elle veut commencer La bagarre Aujourd'hui je suis prêt Non non Ne sois plus prêt Pour le mal Moi je ne suis pas prêt Pour le mal Je dis Je ne suis pas prêt Pour le mal En réalité Nous étions A l'école Nous étions A l'internat Quand Un Et Un Un élève A dit Il se bagarre Et le retour Il dit non Une personne ne se bagarre pas Il faut deux personnes Pour se bagarre Est-ce qu'il parle Quelqu'un là-bas Il faut combien de personnes Pour que la bagarre ait lieu Il faut deux personnes Si quelqu'un initie une bagarre Commence la bagarre Et veut Commencer une bagarre Toi tu ne veux pas Te bagarrer A moins qu'il faut deux personnes Alors Quiconque commence Le feu Ce feu Va s'éteindre Parce que toi Ne va pas Ne va pas Te bagarrer Dis Je ne vais pas Je ne vais pas Me Bagarrer Tu ne vas pas Te bagarrer Au nom de Jésus C'est facile De rechercher la paix Avec tous les hommes Parce que S'ils commencent la bagarre Si ça commence Si une querelle commence S'ils commencent une opposition Tu ne permettras pas La réaction De suivre leur action Amen Rechercher la paix Avec tous Et Dites-moi Dites-moi non Dites-moi Comme si C'est ce que Votre vie sera Cette année Et la sanctification Sans laquelle Personne Ne verra le Seigneur Mais cette année Tu verras le Seigneur Dans la prière Tu verras le Seigneur Quand tu es dans le besoin Dieu va se montrer Quand il y a un problème Tu verras le Seigneur Et quand la trompelle sonnera Et les morts en cri Ressusciteront Et nous qui sommes vivants Nous serons ensemble Enlevés avec eux Pour être avec le Seigneur Dans les airs Tu Veras le Seigneur Quand Satan Frappera la porte Tu ne verras pas Satan Tu verras le Seigneur Quand la maladie viendra Et il semble Que cette maladie Va ôter ta vie La maladie Ne va pas avoir Le dernier mot Tu verras le Seigneur A chaque carrefour Chaque défi Chaque situation Chaque fois Quelque chose Qui va vouloir t'engloutir Le Seigneur Va se montrer Toi Tu verras le Seigneur Où es-tu là-bas Joues heureux Dimanche heureux pour toi Semaine heureuse Et année heureuse Je prospère pour toi Rechercher la paix Avec tous Et la sainteté La sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur La voie est ouverte Pour toi maintenant Pour réussir Comme tu n'as jamais Réussi par le passé Tu peux maintenant Te lever Dire au Seigneur Oh Seigneur Me voici aujourd'hui De te remercier Pour les promesses Je te remercie Pour tout ce que Tu as pourvu pour moi Cette année Je vais Revoir le Seigneur Cette année Parle au Seigneur Dans la prière Le cœur De la nouvelle alliance Il fait l'alliance Avec nous Mais il veut Que nos cœurs Soient purifiés Soient convertis Soient purgés Soient purifiés Pourquoi ne pas Dis Seigneur Je viens Seigneur je viens Seigneur je viens Et qu'il te touche Touche ton cœur Qu'il purifie ton cœur Qu'il sanctifie ton cœur Et qu'il ôte Ce cœur de pied De ton corps Et qu'il te donne Un cœur de chair Une vie Et tu pourras vivre Comme Christ Cette année Tu ne vas plus Regarder une tentatrice Tu ne regarderas pas Un tentateur Tu ne regarderas plus Des choses mondaines Ton cœur Est centré Sur Dieu Un cœur purifié Pour une alliance éternelle Viens au Seigneur Viens au Seigneur Pour dire Seigneur Donne-moi un cœur nouveau Cette nouvelle année Une nouvelle vie Dans cette nouvelle année Donne-moi une nouvelle disposition Dans cette nouvelle année Un cœur changé Un cœur changé Je répandrai sur vous Une eau pure Je répandrai sur vous Une eau pure Et vous serez purifiés Seigneur De l'intérieur Corps, âme, esprit Mon cœur Rends-moi pur Rends-moi pur Seigneur Donne-moi Un goût Une expérience De ce cœur Qui ne connaît pas de mal Qui ne pense pas au mal Qui ne projette pas le mal Un cœur Qui est totalement Complètement Adonné au Seigneur Un cœur Comme le tien Comme le tien Un cœur Comme le tien Qu'il le fasse Un cœur changé Un cœur circoncé Un type de cœur Qui est comme celui de Christ Qui ôte la nature adamique La dépravation Il ôte tout ce qu'il souille De ton cœur De ta vie intérieure Et ta vie extérieure Sera pure Sera juste Devant le Seigneur Parle au Seigneur Parle au Seigneur Il sait Quand nous avons vraiment Vraiment quelque chose Quand tu veux cela De tout ton cœur De toute ton âme Tu diras Seigneur Un cœur pur Oh Dieu Un cœur pur Oh Dieu Un cœur purifié Un cœur circoncis Seigneur Qu'il le fasse Qu'il le fasse Une sanctification réelle Venue du ciel Qu'il te la donne Pour que ton cœur T'a vu Que tout est maintenant Abandonné sur l'autel Mon fils Ma fille Donne-moi ton cœur Amène ce cœur Maintenant à Dieu Et que ton cœur Le craigne Que ton cœur L'honore Que ton cœur Honore son nom Que ton cœur Respecte Et révère son nom Et que ton cœur Suive la voie du Seigneur Sans diminuer Sans ajouter Quoi que ce soit Que ton cœur Soit totalement Sur l'autel Du Seigneur Cette nouvelle année Seigneur Fais-le Santifie-moi Purifie-moi Consacre-toi Circoncis Que le Seigneur Le fasse Et si tu es Entrée dans la nouvelle alliance Avec une maladie Que le Seigneur Te donne Une guérison Confirmée Une guérison Confirmée C'est dans la nouvelle alliance Il dit Je ne mettrai pas sur vous Les maladies Que j'ai Amener dans le monde Qui sont sur Les gens du monde Il veut que tu sois Totalement libre De toutes les maladies D'Egypte De toutes les maladies Du monde Toutes ces maladies Terminales Toutes ces maladies Douloureuses Toutes ces maladies Héréditaires Toutes ces choses Qui sont dans la famille Ou d'où tu viens Maintenant nées de nouveau Maintenant nées de nouveau Tu es devenu un vrai enfant de Dieu Et il dit Tu es à moi Je suis à toi Et je fais une alliance Avec vous Et vous avez La guérison du Seigneur Vous avez la santé parfaite La bonne santé Une longue vie Sans L'ancienne Maladie Qui fait tomber les gens Et qui sont enlités Il dit Tu n'auras pas ça Parle au Seigneur Maintenant dans la prière Et cette maladie Elle est là Aujourd'hui Cette infimité Là-bas Aujourd'hui Dis au Seigneur Je la dépose ici Je la dépose ici Cette maladie Cette infimité Cette maladie Ce tourment Cette oppression Ne me suivra plus à la maison Abandonne ça ici Abandonne ça ici Et dis Seigneur Me voici Tu as promis Que ma santé Va germer Rapidement Fais ce que tu as Promis Seigneur C'est Dieu Qui garde l'alliance Alors Il nous donne Les conditions Aidez Nous devons Suivre sa voie Obéir à sa parole Et marcher dans ses lois Comme vous le faites Il a promis Qu'il ne va jamais t'abandonner Il ne va jamais te délaisser Tiens sur Ses promesses infaillibles Et dis Seigneur Me voici Seigneur Me voici De la plante De la tête Jusqu'à la plante De tes pieds Seigneur Guéris-moi Et garde-moi En bonne santé Délivré Libre En bonne santé Et à la domination C'est tout ce qui livrait Guerre à ma vie Cœur purifié Guérison Confirmé La sainteté Cruciale Par le Seigneur Comme il te sanctifie Il te donne un cœur nouveau Maintenant Tu pourras vivre Comme il veut que nous vivons Avec tous les hommes Peu importe Peu importe Les difficultés Peu importe Ce qu'ils veulent commencer La bagarre Chaque fois qu'ils te voient Tu ne vas pas réagir A leur acte Saint Saint Saint, Saint, Saint Elle est éternel L'enterrement Et il veut avoir Ta vie Ton caractère Ton comportement Saint Parle au Seigneur Petit Peux-tu neuf Peux-tu être saint aujourd'hui ? Oui on peut l'être L'être La Hollow Vivre Peux-tu Neuf Peux-tu être saint aujourd'hui ? Peux-tu être saint aujourd'hui ? Distraction. Chose qui te distraire. Sucrée. Qui cause le diabète. Qui affaiblit ta vie spirituelle. Autre tout cela. Et dis Seigneur. Je ne mettrai pas un objet de tentation devant moi. Je mènerai la vie de sainteté. Et en suivant la sainteté, la pureté, saint de coeur, saint d'esprit, saint dans tes dispositions, saint dans le caractère, saint dans ton comportement, saint dans tes pensées, saint dans tes plans, saint dans tes interactions. Interaction avec les hommes, avec les femmes, interaction avec les âmes, interaction avec les gens, avec les saints. Un langage saint. Un style de vie sainte. Un saint comportement. Un désir saint. Une sainte interaction. La sainteté en toutes choses et de toutes manières. La sainteté au Seigneur. La sainteté au Seigneur. Ton mot d'ordre et ton chant. La sainteté au Seigneur. Ton style de vie dans ton caractère. La sainteté au Seigneur. Jour après jour. Semaine après semaine. Recherche la paix. 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 Avec tous les hommes. Et la sanctification de la sainteté. La sainteté. La santeté. En privé. La sainteté. En public. La sainteté. La sainteté. Continuablement. La sainteté. La sainteté sans laquelle. Personne. Ne verra le Seigneur. Saint, la sainteté au Seigneur, tout est dans ta main, tu peux faire de cette année une année heureuse, une année de bonne santé, une année d'espérance, un changement défini, une transformation de vie et la joie du Seigneur sera ta force tout au long de l'année. Au nom de Jésus nous prions. Année heureuse, sainte, au nom de Jésus nous prions. Je prie que toute promesse dont nous avons, toute parole entendue, soit reproduite dans chaque vie cette année au nom de Jésus. A partir d'aujourd'hui, à partir de cette semaine, à partir de ce mois, désormais ta vie aura un changement pratique défini au nom de Jésus. Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-il ? Quel est ton nom ? Que le ciel entend ton nom ? Quel est ton nom ? Ce nom sera béni cette année. Quel que soit ce que ta main touchera cette année. Le Seigneur va prospérer cela. Il y a plus de doute cette année. Pas d'incrédité cette année. Pas de retard cette année. Pas de larmes cette année. Pas de tristesse cette année. Pas de défaite cette année. Pas de Rosa de Dieu lui dit « Ton nom, au ciel, sera là avant toi pour recevoir toutes les promesses que Dieu a préparées. Où sont-les mis mes mains bénies ? Père, au nom de Jésus ! » Nous venons avec une nouvelle foi, une nouvelle attente, une nouvelle vision, une nouvelle vie, une nouvelle compréhension. Nous venons avec une nouvelle assurance que cette année, pour ton fils là-bas, pour ta fille là-bas, pour tes enfants partout, Seigneur, je prie, ce sera une nouvelle nouvelle bénie au nom de Jésus. Toutes les bénitions que tu as données par le passé, multiplient ces bénitions et donnent à chacun cette année au nom de Jésus. La purification du cœur, merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ, qui l'a plus blanc que la neige, applique-le sur chaque cœur, applique-le sur l'homme intérieur, applique-le sur l'âme à l'intérieur, l'esprit de chaque homme, de toute femme, de tous garçons, de toutes filles, au nom de Jésus. Nous croyons, c'est fait, Seigneur, nos corps sont en temple. Nous demandons, Seigneur, que cette année, dans la journée, dans la nuit, que tu nous préserves du mal, que tu éloignes le mal de nous au nom de Jésus. Que la maladie, l'infimité, se loignent de nous et gardent-nous loin des maladies et des infimités au nom de Jésus. Tu as dit à Ézéchias que son nom était venu dans l'alliance. Ézéchias, dans l'ancienne alliance, a dit, Seigneur, mais je ne suis pas encore prêt à partir. Et sans même qu'il ne demande l'homme d'année, tu lui as donné 15 années pour vivre en bonne santé, pour vivre dans la joie, pour vivre dans le bonheur, et pour faire ce qu'il pensait qu'il n'avait pas encore fait au moment de l'appeler dans l'au-delà. Seigneur, je prie pour chacun ici, tous ceux qui sont en ligne, ceux qui sont partout, je prie. Toute maladie qui veut écouter leur vie, hôte-la au nom de Jésus. Cette longévité que tu nous as promise, tu as dit, nous vivrons, tu nous donneras de longs jours, tu nous manifestes ton salut, je prie pour tous les frères, toutes les soeurs, hommes et femmes. Je prie pour ceux qui écoutent le son de ma voix, tous ceux qui vont écouter leur vie, au-delà de leur vie, au nom de Jésus. Les malédictions de l'ennemi, les malédictions de chaque famille, les malédictions venant de qui que ce soit, à cause de ceci ou à cause de cela, les malédictions qui viennent, et ils sont malades chaque année, chaque année, chaque année, à tout moment, je prie. Et enlève les malédictions de la vie de chacun. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Je prie que la guérison présente et la guérison perpétuelle viennent chez chacun maintenant, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu confirmes ta bénédiction de guérison, de délivrance et de domination, de prospérité sur tout le monde, au nom de Jésus. Seigneur, ton plan, c'est que chacun qui vient à toi, par ton Fils unique, soit sauvé, soit sanctifié, soit en bonne santé, soit sain. Seigneur, je prie que ceux qui luttaient avant cette année, les luttes vont cesser. Et ceux qui ne jouissaient pas de ta paix dans leur cœur, dans leur âme et dans leur pensée, dans leur vie, dans leur famille, je prie que ta paix vienne à eux maintenant, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, la vie de sécurité, la vie de sérénité, la vie de paix, la vie de repos, donne à chacun au nom de Jésus. Là où le feu brûle, dans une famille, tristesse, querelle, ou ceci ou cela, et ils sont en guerre, la fureuille, la colère, la tension, la vengeance, la réaction. Je prie, Seigneur, règle tous ces problèmes dans toutes les familles, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Ta sortie, il y aura la paix. Dans ton retour, il y aura la paix. Dans ta profession, il y aura la paix. Dans ta possession, ceux qui combattent contre toi, à cause de ton progrès, qu'il y a la paix, au nom de Jésus. Dans les interactions, dans la communion, dans ton intimité, dans ta famille, il y aura la paix, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, la sainteté dans la vie de chacun, la sainteté pour tout le monde, la sainteté dans nos vies, la sainteté dans nos cœurs, la sainteté dans tous nos efforts, au nom de Jésus. Et la grâce et la force pour tenir, sans compromission, dans la sainteté, accorde-la à chacun, au nom de Jésus. Cette année, Seigneur, fait quelque chose dans chaque vie. Pour que tout le monde sache que c'est une année différente, de joie, de bonheur, de progrès pour chacun. confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple heureux, joyeux, d'acclamation de Dieu, disent, Sous-titrage Société Radio-Canada